Comme le verbe AIMI, le verbe FEMI, je dis, est un verbe en MI, ou athématique. Cela signifie qu'au présent, aucune voyelle thématique ne s'intercale entre son radical et ses désinances. Par exemple, à la première personne du singulier, FEMI, et à la première personne du pluriel, FAMEN. Vous constatez aussi que, comme le verbe AIMI, il n'a pas d'accent, à la première personne de l'indicatif présent, ce verbe est enclétique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le mot qui le précède, auquel il ajoute ses deux syllabes. Les Grecs ont construit un certain nombre de noms à partir de la racine de ce verbe FEMI. Par exemple, le nom FEMIA désigne une figure de rhétorique qui consiste à parler d'un fait violent ou néfaste d'une manière atténuée pour le mettre à distance. C'est un euphémisme. Ainsi, au lieu de dire « il est mort, il a été massacré », on pourrait dire « il nous a quittés » ou « il est parti rejoindre ses aïeux ». Un antonyme peut être « blasphémia », qui désigne une parole de mauvaise augure ou irrespectueuse. Ce nom grec est traduit en français par « blasphème ». On peut aussi mentionner un personnage de l'Odyssée dont on parle beaucoup, ou bien qui parle beaucoup, le cyclope polyphème. La racine de ce verbe FEMI, FES ou FA, se retrouve en latin dans le verbe déponant FOR, FARIS, FARI, FATUSSUM. On la retrouve dans des noms comme FABULA, la fable, c'est-à-dire ce qu'on raconte, le récit. Ou encore FAMA, ce qui se dit, la réputation. En français, un lieu mal famé a une mauvaise réputation. En latin, le participe parfait passif FATUM désigne ce qui a été dit par les dieux, et donc l'arrêt du destin, qu'aucun humain ne pourra changer. De ce participe, on peut tirer le nom FATALITÉ. Au présent, le radical du verbe FEMI présente une alternance vocalique fréquente en grec. Au singulier, les formes du présent sont en A à long, devenu ETA en athique, mais en A bref au pluriel. A la première personne du singulier, la désinance MI s'ajoute normalement au radical. Donc FEMI. A la deuxième personne du singulier, la désinance SI s'est ajoutée au radical, mais le sigma intervocalique est tombé, le IOTA s'est souscrit, puis un S final s'est ajouté, emprunté aux désinances secondaires. Il faut remarquer que cette forme de la deuxième personne du singulier est la seule qui soit accentuée dans la conjugaison du présent de l'indicatif de FEMI, comme c'est le cas pour la deuxième personne du singulier du verbe EIMI, EI, qui est elle aussi accentuée. A la troisième personne du singulier, la désinance TI s'est ajoutée au radical, puis modifiée en SI avec possibilité d'un U euphonique. Donc FESSI ou FESCINE. La première personne du pluriel est normalement FAMEN. La deuxième du pluriel, normalement aussi FATÉ. Et la troisième personne du pluriel, FASCINE, avec possibilité d'un U euphonique. Aux deuxième et troisième personnes du duel, normalement FATON. Sous-titrage Société Radio-Canada